Après la nomination ce mardi du professeur Louis-Rogé Ndioc à la tête de l'hôpital à Quintini, certains habitants de Douala sont plutôt sur leurs aires. Le priori dit que tout va marcher. Il faut déjà qu'il prenne le service. Il suit une feuille de route et s'il suit bien la feuille de route qui lui a été donnée, alors je pense que tout peut changer. D'autres par contre sont optimistes et comptent énormément sur le nouveau directeur pour changer la donne. On passe à partir du haut. Quand on fait le doigt en haut, tout peut marcher. Quand la société a un bon dirigeant, un bon directeur général, il met en marche une politique. Quand il punit, quand il vient, il constate que ceci n'a pas été fait alors que ça devrait être fait à temps. Quand il punit, ça permet que les gens ne tombent en face. Pour certains, il faut surtout assainir au niveau de la mentalité du personnel soignant. Là, on prend n'importe qui et on met là-bas. Avec les histoires de codes, ça ne sert à rien. C'est d'abord de se mettre à la place de celui qui souffre, du malade qui vient. Regardons, l'argent c'est bien beau, mais mettons d'abord l'argent à côté, sauverons d'abord la vie. C'est ça qui est vraiment très important. La Quintini, hôpital des références, souffre aussi d'un déficit du plateau technique. L'idéal serait que les choses s'améliorent. Un grand hôpital comme ça, il nous faut au moins deux ou trois blocs opératoires et tout bien équipé. Que ce soit plusieurs médecins qui sont là en cas d'urgence. Il faut passer quelqu'un au bloc opératoire, il faut qu'il y ait des médecins disponibles, des chirurgiens. Mais s'ils ne font pas ça, c'est comme si c'était une complaisance. Ils s'en fichent pas mal de nos vies. Des doléances, espérons-le que le nouveau directeur prendra en compte.